Bonjour Jean-Noël Barrault. Justement, on va parler numérique avec vous. Est-ce qu'on sera bientôt remplacé ? Parce que je serai peut-être remplacé dans quelques années par Tchad GPT ou comme ça, une intelligence artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous ne serez pas remplacé parce qu'il y a une différence majeure entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence humaine, elle est doublée d'une volonté. Il n'y a pas de volonté artificielle. Et donc là où l'intelligence artificielle pourra nous aider, pourra compléter le travail que nous faisons, elle ne pourra pas nous remplacer. Mais dans le sujet qu'on vient de voir, il y a évidemment une question qui se pose. C'est la juste rétribution des auteurs, de créateurs de contenus originaux qu'il va falloir régler pour que l'intelligence artificielle soit soutenable et pour pouvoir continuer à soutenir la création. Alors vous présentez tout à l'heure en Conseil des ministres un projet de loi pour, je cite, sécuriser et protéger l'espace numérique. Vous souhaitez par exemple mettre en place un filtre anti-arnaque toutes les semaines, c'est vrai, comme des millions de Français. Moi je reçois effectivement plusieurs SMS, par exemple de l'assurance maladie, soi-disant l'assurance maladie, qui me demande effectivement de renouveler ma carte vitale avec à la fin, évidemment, la carte bleue qui est demandée. Est-ce qu'on peut vraiment mettre fin à ce fléau avec un simple filtre ? Oui, la sécurité, elle progresse de jour en jour, elle sape la confiance de nos concitoyens dans le numérique. Tous les Français sont concernés, nous avons tous reçu les SMS que vous évoquez, nous avons tous hésité à cliquer. 18 millions de Français ont été victimes de cyberattaques l'année dernière et la moitié ont perdu de l'argent au passage. Et souvent, ce sont les Français les plus fragiles, les plus démunis, les plus éloignés du numérique qui sont spoliés ou entraînés dans la spirale infernale de l'usurpation d'identité. Donc, avec un filtre, vous allez réussir à régler ce problème ? Avec un filtre pour couper le mal à la racine en dévitalisant le commerce de ces pirates sans foi ni loi qui ont fait de nos smartphones, nos téléphones portables qu'on a dans la poche, l'instrument de leur raquette. Ce sera un dispositif simple et gratuit qui prémunira les internautes lorsqu'ils s'apprêtent à se diriger sur un site malveillant, c'est-à-dire un site conçu pour piller nos données personnelles ou nos coordonnées bancaires. Il n'y aura pas besoin d'être un expert numéré, de tout connaître pour que ce filtre fonctionne ? Non, il sera... Ça sera simplement, vraiment ? Il sera généralisé et il nous évitera de nous rendre sur ces sites malveillants pour y déposer des coordonnées bancaires ou des données personnelles. Mais vous savez que ce sont des organisations criminelles, parfois mafieuses, qui sont effectivement derrière ces trafics de données, ces arnaques. Est-ce qu'on peut vraiment, avec un filtre, avec toute la bonne volonté du monde, on voit que vous êtes effectivement très déterminé, mettre fin, contourner, bloquer ces organisations criminelles ? Que font ces organisations criminelles ? Elles lancent de grandes campagnes de faux SMS, de faux mail, en espérant pouvoir collecter ainsi de très grands nombres de données personnelles, de données bancaires. Avec ce filtre, dès qu'une personne aura été touchée par le début de l'attaque, le filtre s'activera et prémunira tous nos concitoyens, les autres, contre cette attaque. Et ce faisant, le filtre découragera les criminels de s'attaquer à la France puisqu'il sera beaucoup moins rentable pour eux de le faire désormais. Le site de l'Assemblée nationale, attaqué il y a effectivement quelques mois par un piratage. Le site du Sénat, encore la semaine dernière également. Et ça, ça peut être que la phase immergée de l'Asberg. Maintenant, plutôt, ce sont des satellites qui pourront être détournés par des puissances étrangères, par ce genre de piratage très puissant, notamment la Russie, bien sûr. Est-ce que nous sommes un petit peu naïfs face à ces sujets, face à ces menaces, comme le disait Raphaël Glucksmann qui était notre invité hier à votre place au 4V ? Vous avez évoqué l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous auriez pu parler de l'hôpital de Corbeil-Esson, de Versailles, de la région Guadeloupe, de la région Normandie, de la ville de Caen, de Chaville ou de Lille qui ont toutes été victimes d'une cyberattaque depuis l'été dernier. Avec ce filtre de cybersécurité anti-arnaque, nous allons dévitaliser les stratégies conduites par ces cybercriminels pour attaquer nos organisations puisqu'ils s'appuient sur les données personnelles des collaborateurs, des agents pour s'infiltrer dans ces organisations. Mais par ailleurs, en 2021, dans le cadre du plan de relance, nous avons lancé un programme de cybersécurité des grandes collectivités, des établissements hospitaliers, des établissements publics. Ce plan est en train de se mettre en œuvre. Nous l'avons renforcé cet été suite à l'attaque commise sur l'hôpital de Corbeil-Esson et c'est ainsi que nous protégerons mieux nos hôpitaux, nos mairies, nos départements, nos régions. Parce qu'aujourd'hui, ils sont démunés forcément les mairies. Parfois, il n'y a qu'un seul employé. Ce n'est pas avec une secrétaire des mairies que vous allez faire face à une menace russe, par exemple. Vous avez raison. Et pour les plus petites collectivités, ce à quoi nous travaillons, avec l'ANSI, notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est une solution sur abonnement sécurisée vers lesquelles les petites communes pourront se tourner pour disposer d'un nom de domaine et d'une messagerie qui sera parfaitement sécurisée. De plus en plus de jeunes, Jean-Noël Barraud, pas seulement également, des moins jeunes, des personnalités également, sont harcelées quotidiennement sur les réseaux sociaux, parfois avec des phénomènes de meute. C'est illégal, on le sait, et pourtant beaucoup le font avec un sentiment d'impunité totale. Il y a quelques rares condamnations. On a vu l'affaire Mila, Eddy de Préto, par exemple, qui a eu des condamnations. C'est quand même une goutte d'eau. Face à la meute de harcèlement, aujourd'hui sur Internet. Vous l'avez dit, on ne compte plus les victimes du cyberharcèlement, principalement des femmes d'ailleurs. Ce sont des violences qui se déplacent d'un réseau social à l'autre et qui vont même jusqu'à se déplacer dans l'espace physique avec des agressions tragiques. Les responsables, ce sont des internautes, une minorité d'entre eux, qui se comportent comme des chefs de meute, qui embrasent leur communauté, qui déclenchent des raids ciblés sur des personnalités, comme je le disais, bien souvent, des femmes. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est, dans le projet de loi que je vous présenterai ce matin, une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux à l'encontre de ces chefs de meute qui pourraient être prononcés par le juge lorsqu'une personne est condamnée pour cyberharcèlement, comme ça a été le cas dans l'affaire Mila ou dans l'affaire Eddy Despréteaux. En théorie, ils ne peuvent plus revenir sur les réseaux sociaux ? Pendant six mois et pendant un an en cas de récidive, c'est une mesure qui les frappera, ces chefs de meute, là où ça fait mal, en les privant de leur caisse de résonance et en confisquant leur notoriété. Ils ne pourront pas recréer un autre compte en cinq minutes en changeant d'identifiant ? Non, ça sera interdit et les plateformes devront mettre en œuvre les moyens pour éviter la réinscription de ces comptes. Les influenceurs, c'est vrai que c'est des actions qui paraissent un peu louables, mais ces influenceurs, parfois, ils font effectivement des choses répréhensibles, des arnaques, peut-être plus graves, on l'a vu effectivement avec une affaire dont on a parlé beaucoup la semaine dernière. Et face à ça, il y en a certains qui se font un peu justice eux-mêmes. Je vous parlais d'un rappeur des agissements de ces influenceurs qu'il appelle des influx voleurs. Dénoncer, ce n'est pas harceler, dit Booba. Et pourtant, là aussi, on lâche les meutes. On lâche la meute forcément quand on, comme ça, pointe du doigt les agissements de quelqu'un. Puisque vous parlez des influenceurs, plutôt que de vous répondre sur Booba directement, simplement dire que le Sénat a adopté une proposition de loi qui vient traiter les problèmes qui sont liés à 1% des influenceurs. Dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Ceux qui vantent en gros des arnaques, des produits malveillants. Exactement. Ceux qui vantent, d'ailleurs volontairement ou involontairement, ceux qui sont les instruments des arnaques. Mais dans 99% des cas, les influenceurs, c'est une activité nouvelle qui apporte un certain nombre de bénéfices aux Français. Donc il faut encadrer tout ça. Il faut encadrer, il faut donner un statut, il faut protéger les influenceurs qui sont sur le droit chemin, sanctionner ceux qui s'en écartent et puis faire en sorte que les Français puissent avoir confiance dans les influenceurs. Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Quand on voit des agissements qui ne sont pas conformes comme le fait Boubam et comme d'autres. Est-ce qu'on peut comme ça se dire non, ce comportement il n'est pas normal parce que forcément la justice va trop lentement à côté ? Il ne faut jamais se faire justice soi-même. C'est la raison pour laquelle on pose des cadres de façon à ce que chacun puisse se comporter en responsabilité. Il y a les influenceurs effectivement qui sont très suivis, qui vantent des produits. Il y a aussi d'autres comportements et d'autres sites qui ont des comportements qui ne sont en dehors du cadre. Je parlais des sites pornographiques, accessibles aux mineurs en quelques clics. Tout le monde le sait, tout le monde le constate. Il y a déjà une loi qui est en vigueur. N'importe qui malheureusement peut aujourd'hui avoir accès à des contenus interdits au moins de 18 ans parfois violents en quelques clics. Les sites ne vérifient pas l'âge des utilisateurs. On continue comme ça ? Vous avez raison et les enfants sont les grandes victimes de ces désordres qu'on rencontre dans la société numérique. C'est 2 millions d'enfants qui sont exposés chaque mois à des contenus pornographiques parce que vous l'avez dit, les sites ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs alors qu'ils y sont tenus par la loi. Il y a une procédure judiciaire en cours qui implique 5 des principaux sites. Le verdict sera rendu en juillet et j'espère qu'il sera exemplaire. Mais pour l'avenir, je propose que nous puissions taper plus fort, plus vite en donnant à l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et de l'Internet, le pouvoir de bloquer et de déréférencer sur les moteurs de recherche les sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. Avant une condamnation de justice, c'est l'ARCOM qui pourra bloquer ces sites ? Passer par une condamnation de justice de manière à ce que le blocage puisse intervenir en quelques semaines seulement. Donc s'il y a un signalement d'un site qui ne vérifie pas l'âge des utilisateurs, l'ARCOM peut le bloquer ? L'ARCOM mettra en demeure pendant 15 jours le site concerné et s'il ne s'est pas mis en conformité avec la loi, alors il sera bloqué. Et le juge interviendra à postériori ? Le juge interviendra si le site fait appel pour obtenir réparation. Il y a des voies de recours qui sont prévues, mais c'est bien l'ARCOM qui, en quelques semaines, pourra ordonner le blocage du site. Une question pour finir, Jean-Noël Barraud, il paraît que le job de ministre ne fait plus rêver. Vous aurez 40 ans dans quelques jours, bon anniversaire d'avance. Est-ce que vous vous voyez à votre poste encore comme ça jusqu'à votre retraite et peut-être jusqu'à la fin de votre carrière comme c'était le cas par exemple pour votre père ou encore votre grand-père ? Écoutez, je présente ce matin un projet de loi. Vous êtes dans l'action, là, oui. que nous allons enrichir et renforcer au Parlement. Et vous vous voyez en politique toute votre vie ? Vous savez, c'est une question l'engagement. J'ai eu une vie avant la politique. J'ai été enseignant et chercheur. J'y ai tiré beaucoup de plaisir et ce que j'y ai appris, je l'ai emmené avec moi dans mon engagement politique. Ensuite, mon engagement politique ne va jamais me quitter. On ne se défait pas de ses valeurs, de ses idéaux. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de manières de servir son pays. La politique en est une et il y en a d'autres. Merci Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé du numérique. L'invité des 4B ce matin. Bonne journée. Merci.